Alors, il faut que tu nous racontes deux histoires, là. Un, les liens avec l'OM et Tapie, et ensuite le standard. Donc, démarrons par les liens avec l'OM et Tapie, ça revient régulièrement dans le bouquin. Donc, qu'a-t-il fait dans l'ombre à cette époque-là ? Il a facilité les choses. C'est l'époque Tapie 1, plus c'est l'époque Tapie 2 avec Robert-Louis Dreyfus. Enfin, il a toujours été plus ou moins près du club, quoi. En fait, ce qui est assez fort, c'est que... Je pense que si Lucien Donofrio avait été français, il serait beaucoup plus connu. Parce que Bernard Tapie le définissait comme son meilleur ami. Après, Roland-Courbus a une bonne formulation. C'était de dire que Bernard Tapie avait des élevages de meilleurs amis. Et ce qui était un peu contredit par d'autres personnes, parce que c'était vraiment son meilleur ami. Mais les liens, ça remonte au milieu des années 80, où Bernard Tapie ne connaît rien au foot, mis à part ce qu'il lisait dans l'équipe. Et il avait besoin... Donc lui, il arrive à l'OM en 86, et il avait besoin d'avoir quelqu'un qui connaissait un petit peu les ficelles du métier. Avec lui, il avait Michel Hidalgo, qui était plutôt sur le côté vraiment sportif. Et c'est là où il s'est rapproché, via Roland-Courbus notamment, qui m'a dit lui avoir donné son numéro de téléphone, donc de Bernard Tapie à Lucien Donofrio, pour pouvoir commencer à développer l'OM comme il entendait le développer, et ensuite faire des transferts et des coups fumants, comme disait Lucien Donofrio. Et donc, ils ont fait pas mal de... En gros, commencer à comprendre l'envers du décor, et savoir commentérer les ficelles, et savoir également mettre en place les magouilles qu'il fallait, quoi. C'est ça ? Ouais, en gros, quelqu'un qui pouvait aller un peu dans tous les sujets, quoi. Qui connaissait bien le milieu, qui connaissait les acteurs. C'est vrai que je pense que Lucien Donofrio connaissait bien Raymond Goutals aussi. Voilà, et donc c'est des profils, effectivement, qui ont permis à l'OM d'aller où ils ont été, jusqu'à aller gagner un titre de Ligue des Champions, avec les méthodes qu'on connaît. Voilà, c'était... En fait, Lucien Donofrio, il gravitait autour de cet OM-là, quoi. Et après, le rôle exact qu'il a pu avoir dans certains transferts était toujours un peu obscur, mais par exemple, c'est lui qui fait visiblement Rudy Voleur, enfin, en tout cas, qui participe à ce transfert-là. Et par après, il est resté très proche de Bernard Tapie sur plein de dossiers, et de l'OM avec Robert Louis-Dreyfus, quoi.